Lui a été chargé de symboles, c'était de dire, si on considère que tous les êtres humains, tous les hommes sont des khalifes de Dieu sur terre, que penserez-vous de celui qui boit de l'alcool ? Que penserez-vous de celui qui commet l'adultère ? Deux actes interdits par l'islam, interdits par notre Seigneur, alors quelqu'un qui s'adonne à l'adultère, à l'alcool ou aux mauvaises actions, peut-il s'identifier comme étant le représentant de Dieu sur terre ?